Dans ce film, nous visitons un abattoir qui pratique l'abattage classique non halal sur les volailles. Cet abattage utilise électronarchose, qui est un procédé d'étourdissement qui fait plonger les volailles dans un bac d'eau électrifié. L'abattage tel qu'il est pratiqué dans ce film ne correspond aucunement à celui d'AVS. Aujourd'hui c'est très difficile de pouvoir entrer dans beaucoup d'abattoirs, encore plus de pouvoir filmer. Là on avait l'opportunité de trouver un abattoir qui accepte de nous laisser rentrer et de filmer pour voir ce qui se passait. Il fallait trouver un abattoir qui utilise électronarchose, qui accepte d'ouvrir ses portes. Cet abattoir-là étant un abattoir de petite taille, l'abattage étant entre 800 et 1000, 1200 à l'heure maximum. On a encore la possibilité de pouvoir contrôler si l'animal est vivant, s'il est mort ou pas. C'est-à-dire qu'on est à peu près 10 fois moins rapide, entre 10 et 15 fois moins rapide sur ces chaînes-là que sur ce qui se fait en général en France. C'est-à-dire qu'il y a trois procédés d'électronarchose qui sont utilisés dans les abattoirs pour pouvoir assommer les animaux. Il y a soit des pinces électriques qui sont mises sur les tempes des agneaux, on leur envoie une décharge électrique pour pouvoir les assommer. L'objectif c'est véritablement de rendre inconscient l'animal au moment de la saigner. Et si on respecte certains paramètres, c'est-à-dire qu'on met des paramètres électriques suffisamment faibles, on est à peu près sûr de ne jamais tuer les agneaux avec cette décharge électrique. Il y a la décharge électrique où on va mettre une pince sur la tête et une pince sur le dos. Et dans ce cas de figure, on est à peu près sûr de pratiquement toujours tuer les agneaux. Il y a le cas de figure des volailles qui vont passer dans un bain d'eau électrifié, chargé en électricité. Et là de la même manière, cette décharge électrique, si elle est appliquée correctement, c'est-à-dire avec l'objectif de rendre l'animal inconscient, on est à peu près sûr que dans la très grande majorité des cas, on va tuer aussi l'animal. Parce que pour pouvoir le rendre inconscient, le poulet est un animal tellement fragile que quand il va passer dans le bain d'eau avec une charge électrique assez forte, il va très souvent mourir des conséquences de la décharge électrique. Quand on utilise l'électromarquose, donc la décharge électrique infusée sur les volailles, cette réglementation européenne, elle impose des paramètres, donc une puissance électrique qui est suffisamment forte pour être sûr que l'animal va être au minimum inconscient. Parce que si on envoie une décharge électrique et que l'animal reste conscient, c'est une double souffrance infusée à l'animal, et l'objectif du règlement européen, c'est quand même de protéger les animaux. Donc ce serait complètement incohérent. Le gros souci, c'est quoi ? C'est que pour pouvoir infuser, enfin pour pouvoir utiliser ces paramètres électriques qui vont garantir que l'animal va être au minimum inconscient, sur la base des rapports scientifiques, ils ont été obligés d'utiliser des paramètres qui sont tellement puissants qu'ils tuent les animaux dans pratiquement tous les cas de figure. Cette machine, elle sert à régler la puissance de la décharge électrique. Le critère le plus important, c'est la fréquence. Donc là, on avait la possibilité de régler la fréquence pour tuer le moins possible. Sauf que le souci qui se posait, c'est qu'on était contraint puisqu'on avait que deux paramètres possibles à régler et qu'on était sur des puissances qui étaient extrêmement faibles. La machine était bridée, en fait. Et donc on n'a pas pu régler les paramètres conformément à la législation européenne. On était à peu près 5 fois moins, entre 4 et 5 fois moins, puissant que ce que la législation européenne impose au minimum. C'est vraiment déjà le minimum, on était 4-5 fois en dessous. Bon, malgré ça, il y a eu quand même pas mal d'animaux qui sont morts et ça prouve qu'il y a un souci. Alors, il y a un contrôle qui est spécifique en réalité qui permet de déterminer si la volaille est inconsciente ou elle est morte. Parce que quand elle passe dans le bac d'eau, en général, elle sort, elle ne bouge plus. Donc, c'est le critère principal. C'est ce qu'on appelle le contrôle de la pupille. C'est-à-dire qu'on fait un contrôle tactile au niveau de la pupille. Si la pupille réagit, c'est que l'animal est simplement inconscient. S'il ne réagit pas, c'est qu'il est mort. Là, on a pu le faire parce que les cadences étaient très très faibles sur cet abattoir-là. C'est un micro-abattoir, c'est un tout petit abattoir qui n'a même pas 800 à l'heure. Sur un abattoir à 8000 à l'heure, ce qu'on serait impossible à réaliser. Cette voleille est morte suite au choc électrique. Contrôle de la pupille. Cette voleille va être saignée alors qu'elle est déjà morte suite à l'électronarcosme. Voici une autre volaille morte à cause du choc électrique. Le contrôle de la pupille ne montre aucune réaction. Cette volaille est bien morte avant d'avoir été saignée. Il est unanimement reconnu chez les savants que même si cette volaille déjà morte est saignée selon le geste prescrit par l'islam, elle est illicite, haram, à la consommation. Là, on était sur des paramètres qui sont très faibles, qui ne sont pas conformes à la législation européenne. On a pu se rendre compte que même avec des paramètres très faibles, qui ne sont donc pas conformes à la législation, on avait déjà quand même pas mal de morts de volaille. Concernant la volaille, les grands conseils de savants comme le Conseil européen de la Fatwa, Majma al-Fiqh al-Islami al-Dawli qui regroupe tous les pays musulmans, et Aïd Kéber al-Aulama en Arabie Saoudite, l'Azhar, bref, la plupart des grands conseils de savants interdisent la pratique de l'électronarcosme sur les volailles. Merci.